C'est la fin de saison et la coupe est là pour ça, pour nous, pour essayer de tout donner pour pouvoir passer ce tour. Le moral est toujours bon, on oublie le championnat pendant quelques jours et on attaque ce match le couteau entre les dents. Ouais, ben là, si ce soir on coupe, on est focalisé sur eux et après on l'aura pour la fin du championnat. Merci beaucoup, bonne chance. Tu te souvenais que lui, l'ancien Bordelais, est titularisé aux côtés de Jérémy Brechet pour cette équipe de l'Estac. Et alors au contraire de l'Estac avec la titularisation de Mathieu Dreyère, on a fait confiance à celui qui joue les derniers matchs avec Nancy, Xavier. Oui, effectivement, mais du côté de Nancy, on s'aperçoit aussi, et ça on va le voir, que le schéma tactique mis en place par Patrick Gabriel depuis quelques semaines fonctionne bien. Et que là, on a moins fait tourner du côté des Nancyens. Donc preuve aussi que ce match-là est très important pour les Lorrains. Alors paradoxalement, paradoxalement, on va garder les numéros. Vous avez aperçu les numéros avec Florent Zitt, avec Abdou Koulibaly, avec quelques joueurs Nancyens. On n'a pas les numéros de 1 à 11 à partir des quarts de finale, on a les numéros de la Ligue. L'entrée des deux formations sous la conduite de Toti Chaperon, qui va officier ce soir l'entrée des deux formations sur la pelouse de l'Estac. « Faites-nous rêver », demande le public de Troyes. La composition d'équipe de Jean-Marc Furlan, Xavier, avec justement Mathieu Dreyer dans les buts. Et on va voir Jean-Christophe Baébec en pointe. On aura un œil sur Mohamed Yatara. Oui, c'est pour ça qu'il a décalé Jean-Christophe Baébec dans l'acte. Il est capable de jouer avançante. Et puis quant à Fossurier, lui, il est habitué à son couloir droit. Lui qui avait commencé, qui voulait jouer milieu défensif. Jean-Marc Furlan l'a calé à droite et il s'y plaît bien. Donc c'est une équipe qui est quand même relativement offensive de la part des Troyeurs. L'arbitre de la rencontre, c'est M. Tony Chaperon, assisté de Johan Perreault et d'Emmanuel Boisdanguin. L'arbitre remplaçant, c'est Anthony Bremont. La photo d'équipe, des équipes. Les deux formations avec le quatuor arbitral également. Et on va découvrir la formation de Patrick Gabriel au côté et autour de Sébastien Pugrénier. L'homme de base, Gaëtan, de cet effectif. Oui, l'homme de base, l'homme d'expérience, l'homme de vestiaire. C'est un vrai leader sur le terrain. Il va essayer d'emmener cette équipe dans CN le plus loin possible. Je pense que ça va être un très joli match. Thomas, il ne faut pas avoir peur de ce schéma. C'est vrai qu'il y a cinq défenseurs, mais ça va énormément évoluer. C'est une composition, même si on a cinq défenseurs, on a l'impression que ça peut être défensif. Mais c'est une question d'animation dans le jeu. Et automatiquement, on va se retrouver avec des latéraux qui vont quasiment jouer au milieu de terrain. La dynamique, elle est pour les anciens. On le rappelle qu'ils restent sur dix points pris sur douze possibles. Trois victoires et un nul lors des quatre derniers matchs. Alors que les Troyens restent sur quatre matchs sans victoire. Et cette défaite face au Paris Saint-Germain, c'était samedi dernier. Un but à zéro sur cette même pelouse. Sans démérité, mais avec le froid réalisme de l'ancien de la maison de l'Estac, Blaise Matuidi. On va voir parce que ces deux schémas tactiques sont totalement différents. On va voir l'évolution parce qu'il risque quand même d'y avoir, et ça malgré que Fossurier, lui, en général, ne bouge pas énormément de sa ligne. Yatara, normalement, devrait boucher aussi le couloir gauche. Il va falloir être très vigilant côté Troyens, parce que ça peut arriver à un surnombre et à des dédoublements relativement fréquents sur les côtés. Le coup d'envoi de ce premier quart de finale de la Coupe de France 2013. Trois, tout deux bleus vêtus, accueille l'AS Nancy-Lorraine pour une place en demi. Deux équipes en difficulté en championnat dans la zone de rélégation. Cette bouffée d'oxygène que ce quart de finale de Coupe de France. Attention, assez nancéen sur une nouvelle dynamique depuis quelques semaines. Les premiers ballons touchés par l'éloge Enzayam ici, le capitaine de l'Estac. Ballon dégagé par Julien Janvier. Le contrôle d'Abdou Koulibaly, le tout jeune, il a 19 ans. Subtilisé par l'Enzayam qui est tout de suite, il y a faute. Première intervention de Denis Chaperon. Intéressant, ce premier ballon touché par Abdou Koulibaly. Abdou Koulibaly qui a pris son pied gauche, un gars perforé d'entrée, il a essayé de passer entre 2-3 et 1. Il vous a déjà montré au bout de 50 secondes sa puissance. Un joueur d'avenir aussi, que Patrick Gabriel a ressorti de sa petite boîte. Et qui l'on retrouve au coup de pied arrêté dans les rangs d'anciens. C'est l'ancien Castell-Roussin, Romain Grange de son pied droit. C'est parfait, fort, le corner concédé par Thiago, le Brésilien. Romain Grange qui était buteur le week-end dernier. Qui a mis du temps, qui était un bon transfert venu de l'Aberition cette année. Et en fin de compte, s'aperçoit que petit à petit, en fin de saison, ce commandeur s'adapte de mieux en mieux à la Ligue 1. On se souvient de Jean Fernandez qui était venu à Furiani, à Armand Césarie, à Bastia pour regarder sur Bastia Chetereau. C'est bien fait, la tête tirée, ça s'était sauvé sur la ligne par Quentin Auton. Il s'en sent très très bien. Les joueurs troyants, ce n'est pas terminé pour Nancy. Gébourg n'a pas suivi. C'est une petite hésitation, on l'a vu de Mathieu Dreyer. Le corner était très très bien tiré, il n'a pas osé. Il est resté scotché dans ses 6 mètres. Oui, attention, là on a vu la combinaison qui se préparait. Puis Grenier, et là Mathieu Dreyer qui a hésité à sortir. Et c'est Auton sur sa ligne. Heureusement, il était battu, le gardien 3-1. Dites-moi, première alerte au bout de 2 minutes. On ne va pas s'ennuyer, hein, si ça continue sur ce rythme. De l'importance, on le voit tout de suite, des premiers coups de pied arrêtés, se mettre en confiance pour Mathieu Dreyer. Et Jean-Marc Fuland, lui, il masque sa parole. C'est bien fait de la part de Quentin Anton. On retrouve Jean-Christophe Baébec pour l'un de ses premiers ballons. Mohamed Yatara, belge Anza Yamissi. On l'a fait, avec Jean-Christophe Baébec, qui a été contré par ce bon repli de Joël Samy. Ce n'est pas terminé. Il a cette faculté à pouvoir conserver le ballon. Même en déviation, il va très très vite, une fois lancé dans la profondeur. Le centre de Fabrice Nsakala, fuyant. Et finalement, le corps-mère, tout de même, concédé par Julien Janvier. Peut-être qu'il aurait pu parler à son défenseur. Petit problème de communication. Et à toi, à moi, pour ce premier corps-mère Troyein. Premier poteau, Jérémy Brechelet, qui effleure. Seulement ce ballon et le contrat à venir pour la S-Nancy-Lorraine. Je pense que quand même que Damien Gregorini aurait pu avertir son défenseur qu'il aurait pu le laisser sortir. Il aurait évité une action assez dangereuse. L'activité d'Ibrahim Amoudou. Lui aussi tout jeune, avec son manu numéro 34. Vincent Muratori, l'ancien monégasque. Il faut dire que Gabriel s'occupait quand même de la formation et de la CFA. Donc il connaît très bien les jeunes qui dansent et qui l'imposent dans cette équipe. Oui, bonne sortie. Très bien fait de la part de Joël Samy. L'ancien Aménois. Romain Grange. Petit ballon en cloche de Ibrahim Amoudou. Voilà, dans le dos, la part de Grange. Je reviens sur Baébec. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'il ne fait pas attention. Il est souvent hors-jeu dans ses appels en profondeur. Il a un timing qu'il faut surveiller. Mais c'est vrai qu'il joue toujours à la limite. Ça, les attaquants, on est obligé de le faire. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il va plus vite que l'action en général. C'est un petit réglage, ça c'est la jeunesse. Et l'expérience de tous ces matchs, aussi bien en équipe de France de moins de 20 ans, et en Ligue 1 ou en Ligue 2, vont gommer ça très très rapidement, certainement. Il le faudra pour lui. On arrive bien à reverser ce jeu, de la gauche vers la droite. Toujours ce ballon dans les pieds des joueurs de Jean-Marc Furlan. Il faut faire courir les lancers, il faut les étirer sur les côtés. Fabrice Enzacala. Petit ballon vers Héloge à Enze Yamissi, sans souci aucun pour Damien Gregorini, avec Jean-Marc Furlan, Simodo Santos, déjà actif sur son bord. Oui, Jean-Marc Furlan qui restait tout de même plutôt calme jusqu'à présent, mais là, certainement, après le premier corner défendu par son équipe et ce sauvetage sur la ligne, on l'a vu déjà montrer quelques premiers signes d'agacement. Et là, par contre, pour l'instant, il grimace aussi un petit peu sur les combinaisons, sur la façon de coulisser, notamment sur les persédenes Sakala. Attention à cette transmission de Sébastien Pluriniers. Heureusement, Joël Samy regardait son partenaire. Salif Sané avait récupéré, avec Ibrahim Amoudou, Romain Grange. Bien lu. Très bien lu de la part de Maxime Collin. Je crois qu'il est surtout... Il a été surpris par... Oui, il a joué d'encore Maxime Collin. Oui, Maxime Collin qui poursuit. Le jeu a été arrêté par M. Chaperon pour une faute de la part de l'ancien Boulonnais. Je pense qu'ils ont été au contact tous les deux. On verra le ralenti vis-à-vis de Buter, mais il me semble que... Oui, tout à fait normalement. On va souligner Gaëtan et Xavier que Jean-Marc Furlan a laissé pour le moment au repos un homme qui est très très important dans ce collectif troyen. C'est Benjamin Nivet, le meilleur buteur de l'Estac. Oui, Benjamin Nivet qui joue un rôle prépondérant dans l'animation offensive de cette équipe de Troyes. C'est vrai que c'est un joueur d'expérience qui a beaucoup de qualités techniques, qui sait utiliser les temps forts et les temps faibles d'un match. C'est vrai que c'est un excellent joueur pour ça. On a revu, on voit le sauvetage sur la ligne, mais on a revu tout à l'heure le geste technique de Jean-Christophe Baébec, sublime. Mais vous avez raison, Gaëtan, de souligner l'importance de Benjamin Nivet qui est vraiment le régulateur, que ce soit en tant que titulaire ou quand il rentre. Il a encore de belles années devant lui. Il a 36 ans, Benjamin Nivet. Oui, mais BK n'a pas bien joué jusqu'à 38 ans. Donc je pense que Benjamin Nivet, avec son niveau technique, peut jouer encore, rendre des services. Pas tout le temps, mais je pense que c'est un joueur aussi très important pour les stats. Souci, grand souci, même pour Julien Janvier. Je pense que c'est le genou qui a tourné. C'est le choc genou contre genou, mais il n'y avait pas vraiment... Et on demande le changement d'ailleurs pour remplacer Julien Janvier et Thomas Mangani, ainsi que Jordan Lothiès sont déjà partis à l'échauffement. Oui, parce qu'il a mis jambes opposées et il a glissé sur le ballon. Donc automatiquement, ce n'est pas une faute. On le revoit là, l'intervention, il a glissé et c'est le choc. Donc ce n'est pas volontaire, c'est qu'il a loupé son intervention. Il est danser un à 10 avec ce dégagement de Damien Gregorini. qui a réussi un arrêt face à Adrian Moutou à Ajaccio le week-end passé. Oui, absolument incroyable. C'était le week-end dernier, c'était la journée des gardiens entre Steve Mandanda qui a fait un festival du côté de Lille. Gregorini, lui, a sorti. Il a fait son boulot du côté du Roumain à Ajaccio. Premise en jeu pour Maxime Collin. Oui, il y a du mouvement sur le banc dans C1. Nous allons toujours pour les Troiens. qui cherchent la solution quand même. Ce n'est pas évident de jouer contre une équipe qui joue à 5 derrière quand elle est bien regroupée. Jérémy Bréchet qui a remporté la Coupe de France avec Sochaux il y a 6 ans de cela. Et on a choisi. Jordan Lothiès va faire son entrée sur le terrain. Malheureux Julien, janvier. Évidemment, on pense à cette fin de saison pour l'année en C1, ces six derniers matchs en Ligue 1 et plus en cas de qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. L'entrée en jeu de l'ancien Dijonais, l'ancien Clermontois. Jordan Lothiès. Espérons que c'est juste le genou qui est tourné. Je pense que c'est plus ça qu'une rupture d'un ligament. Torsion du genou. Si c'est ça, il n'y en a pas pour longtemps. La transmission de Mathieu Saunier. C'est l'importance d'avoir du mouvement. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on trouve un point d'appui devant la surface de réparation pour qu'on puisse faire évoluer tout l'importance d'un garçon comme Benjamin Nivet dans ce genre de stratégie. Le jeu court. Et là, il y a Missy, Max Nicolas, extérieur du pied avec Thiago. Pressé. Fabricien Sakala. Allez, contrez, le bon pressing des joueurs offensifs de l'AS Nancy Lorraine. Et on retrouve Yassine Gébourg. Beau duel entre Yassine Gébourg et Fabricien Sakala. C'est bien rattrapé. Je ne serais pas surpris qu'on voit quand même Benjamin Nivet rentrer dans cette rencontre. On va voir. On ne va pas tomber. On vient juste de la démarrer. Automatiquement, mais je serais très surpris que Jean-Marc Furland ne fasse pas rentrer son joker de luxe. Yassine Gébourg dans la sauce de réparation. Ça a été contré par Jérémy Bréchet. Nouvelle touche à venir pour l'ancien Rennais. Il va falloir qu'il soit vigilant les défenseurs troyens. Ça va gicler. Ça va dès qu'ils vont pouvoir récupérer le ballon au milieu de terrain. Et Abdel Koulibaly qui était en difficulté. Ça a été repris avec Quentin Anton. pour aller chercher Jean-Christophe Baébec de la tête qui domine. Premier ballon de Jordan Lothiès et dégagement de Damien Grigorini directement sur le Brésilien Thiago. Difficile de s'emmener ce ballon de cette façon pour Mohamed Yattara. C'est sur ce genre de transition que les stats doivent aller vite vers l'avant. Parce qu'on a une équipe qui joue à 5 derrière mais qui se retrouve des fois à 3 lors des phases offensives. Donc il faut aller très vite lors de la récupération. Il faut surtout être très précis techniquement et varier le jeu court et le jeu long. Maxime Colin qui travaille beaucoup sur son côté droit. C'est lui qui fait l'effort pour tenter d'éliminer Joël Samy. Il sera agressif danser en milieu au niveau du milieu de terrain à l'aise à la récupération. Encore une fois cette activité Yassine Djébourg qui le pourra sauver. Dans le camp danser on demande un petit peu plus de présence au milieu au duo Sané Amadou pour gêner vraiment cette équipe de 3 dans l'axe du terrain. On estime que pour l'instant il parvient un petit peu trop à s'appuyer sur Thiago notamment lorsqu'il s'agit de relancer le jeu. Ibrahim Amoudou qui a glissé sur ce ballon face à El Agenza Yamici. Le contrôle réussi de la part de Fabrice Nsakala directement sur Muhammad Yattara. Allez, qui va travailler lui aussi le petit geste technique. Il s'en sort Fabrice Nsakala qui avait suivi le centre. Il a levé les mains Jean-Christophe Bebeck ce n'est pas terminé. Le 1-2 demandé par Julien Fossurier. Il avait senti il était il faut s'en sortir parce que Samy là il va être tout seul. Il a joué. Jérémy Bréchet calmement de la tête la relance est bonne avec Maxime Collin Thiago. Le long ballon de Jérémy Bréchet pour éliminer ce milieu de terrain difficile pour Mohamed Yattara à négocier. De toute façon dans l'axe il va falloir jouer à ras de terre parce que quand vous avez Sébastien Pugrenier et devant en étoile on a Samy et Lothès qui sont quand même des grands gaillards. Ce n'est peut-être pas évident d'aller chercher des attaquants en troyen au niveau aérien. Il y a du jeu il y a des bonnes intentions il y a encore un peu de soucis pour vraiment débloquer la situation avec de très très beaux duels au milieu de terrain. Les joueurs de 3 soient patients essayent de faire sortir un petit peu l'axe central des défenseurs et essayer de trouver des ballons dans l'intervalle. Mais il faut être patient et c'est vrai qu'un joueur comme Benjamin Yves il est très important dans ce genre de situation. Là où ça pourra vous avez raison Gaëtan c'est quand les latéraux vont être montés et en décalage par rapport à l'axe central il va falloir jouer derrière l'axe central et l'arrière latéral et là il faut jouer des petits ballons très très fins. Pour l'instant les Troyens n'ont pas trouvé la solution. Le coup franc avec Romain Grange de son pied droit encore une fois c'est fort c'est puissant c'est dégagé de la tête par Jérémy Bréchet. On sent quand même que le gardien Troyen est un peu hésitant dans ses sorties. On dit souvent qu'il manque cette première intervention pour vraiment se mettre en confiance. Oui et puis je pense en plus il a cette pression d'avoir un gardien numéro un qui est excellent en ce moment et qui reçoit un peu toutes les éloges de la presse et des entraîneurs donc il faut aussi faire sa place. Et le cadreur de Xavier Dumüter il a eu chaud à la casquette. Il vient de tomber mais c'est surtout quand on a cette première alerte le premier ballon où il a hésité à sortir sur le corner on s'aperçoit qu'effectivement après ça peut jouer sur le moral et il a hésité encore une deuxième fois à sortir. Il lui faudrait un bel arrêt pour se mettre définitivement en confiance. Bien fait le contrôle de Julien Fonçoyer sur ce service de Jérémy Bréchet Maxime Collin pour ce centre au point de pénalty ça n'a pas été cadré cette reprise de Mohamed Yattara qui a presque été gêné par le mouvement de Sébastien Prugrenier. Oui mais il aurait dû le sentir parce que la qualité du centre est bonne et il était arrêté Sébastien Prugrenier donc c'est plus difficile de prendre son élan et là il aurait dû sentir le coup Sylvain on y est on va lui envoyer pas de soucis pour Sylvain le professionnalisme tout de suite ça a duré même pas une seconde il a perdu une oreille et je peux vous dire que dans les tribunes aussi on a eu une belle esquive de la part des spectateurs car elle arrivait fort cette balle retour encore une fois de la part de Quentin l'avantage pour Alain Nancé en retrait ça a été contré par Maxime Collin deuxième chance Romain Grange Salif Sané il manque un petit peu de présence devant les lancéens sur ce coup là Muratori avait fait la différence et il n'avait personne au point de pénalty pour allonger tout de suite Sébastien Appuy-Renier qui a vu la montée de Vincent Muratori le contrôle de l'épaule pas de faute et on retrouve Abdou Koulibaly le petit passeport de jambe d'Abdou Koulibaly le petit décalage Romain Grange juste à côté contré par Jérémy Bréchet ce serait un corps-mer pour Nancy je viens de faire comme Romain Grange je viens de mettre la main sur le front parce que voilà le ballon est contré et Mathieu Dreyer ne bouge absolument pas donc il y a un effet d'optique qui nous a donné l'impression qu'elle était plus près du poteau que ça il a donné son corps à l'estac Jérémy Bréchet quand même en retrait avec Koulibaly contré à son tour par Mohamed Yattara le grand pont de Mohamed Yattara 3 contre 2 dans le corps dans C1 la montée Julien Fossurier il est servi dans le contre-temps le 1-2 fonctionne c'est l'ancien qui se sont repliés l'avantage a été perdu c'est dommage il y avait un coup à 3 contre 3 qui a été très mal joué de la part de de l'attaquant troyen et en jeu et on va louer le repli défensif de la part des lancéens l'importance là de la qualité technique sur ce genre de compte on l'a vu mais il n'y avait pas eu de croisement de la part de ses partenaires il n'y a pas eu d'appel croisé pour lui soit lui ouvrir ou lui trouver une autre solution allez contrôle c'est l'atelier contrôle pour Julien Fossurier qui est à gauche cette fois-ci il est parti de la droite il fait beaucoup de kilomètres sur un terrain c'est vrai qu'il est très généreux dans ses efforts c'est aussi pour ça que c'est un bon joueur on va le voir plus le match va avancer plus de la fatigue va venir on va avoir beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'ouverture côté Troien Maxime Colin qui n'hésite pas à venir apporter ce danger là Jérémy Brechet Fabrice Nsakala qui avait brillé la saison passée en Ligue 2 et qui a réussi le cut le passage en Ligue 1 le centre personne si ce n'est Vincent Moratori attention la récupération pour Jean-Christophe Baébec pas beaucoup de mouvement dans la phase de réparation un peu esselé Jean-Christophe Baébec face à Vincent Moratori et dans l'action voilà bien fait Quentin Othon une piche de balle sur relais bonne sortie Sébastien Plugrenier allez là il faut que ça explose côté lancé 1 il est resté au sol Quentin Othon le jeu se poursuit avec Romain Grange dédoublément Yassine Gébourg l'application de Romain Grange la tête de Mathieu Saunier pourquoi elle n'a pas eu l'idée d'aller provoquer le dernier défenseur et rentrer dans la surface de réparation Sébastien Plugrenier qui revient se replacer alors qu'il y a une séance strip-tease là quand Jordan Lothiers il n'était peut-être pas préparé à rentrer aussi vite du coup il enlève son sur-chaud là sous son maillot oui parce que la température est plus qu'agréable ici dans l'aube ça c'est l'air Troien la preuve je suis enrhumé le chaud et froid quand on arrive de la capitale l'essentiel c'est qu'il ait ôté son téléphone portable qu'il n'ait pas oublié de ranger son portable petit souci pour Quentin Othon lui qui avait connu Jean-Marc Furland à Strasbourg Xavier on a quand même pas le portable sur le bord des remplaçants pendant le match méfiez-vous méfiez-vous demander au petit Ovin qui lui ce n'était pas pendant le match c'est pendant il avait perdu son portable sur la pelouse du stade de la vallée du Cher pendant la reconnaissance oui bien sûr c'est marrant c'est marrant ceci dit le Castel-Roussin-Névès hier le Cap-Berdien attendait l'accouchement de sa femme qui voulait le portable pas très loin début la reprise du jeu Yassine Gébourg pour Alès-Nancy-Lorraine 20 minutes 0-0 entre Troyes-Nancy dans ce premier quart de finale de Coupe de France Jordan-Lethès c'était bien fait dans le dos des défenseurs Troiens c'était sauvé par Mathieu Saunier il ne faut pas la perdre voilà on va revenir derrière il travaille bien Jean-Christophe Baébec mais c'est là justement par rapport au travail de Jean-Christophe Baébec qui l'aurait au but à remise c'est là que ça doit exploser on doit trouver une solution pour l'instant elle n'est pas présente une équipe de Troyes qui est très performante dans la conservation du ballon mais c'est vrai qu'il manque un truc sur la progression le petit geste qui est vrai l'accélération de spontanéité pour enchaîner l'action suivante parce que je pense qu'ils sont gênés par le schéma tactique des Dancéens qui laisse très peu d'espace pour l'instant quant à Routon qui est des retours sur cette pelouse du stade de l'aube il s'est un petit peu monté au niveau du volume entre Cantan et Anton le 4ème arbitre car il a attendu pas loin d'une bonne quarantaine de secondes en avant d'obtenir le feu vert de l'arbitre central Mathieu Saunier elle est seulement pas de position de hors-jeu c'est long c'est fort c'est sans soucis pour Damien Grigorelli Joël Samy avec Romain Grange qui demande un peu plus de mouvement devant lui Romain Grange il y avait la disponibilité d'Ibrahim Amoudou ballon perdu bien joué la part de Routon qui veut accélérer le jeu en déviation voilà c'est là qu'il doit changer de côté et le jeune Zayam ici extérieur du pied pour Jean-Christophe Baébec contré par Jordan Lothiès elle est à droite là-bas il y a l'ouverture bien joué vu avec Maxime Colin Julien Fossurier qui a fait cette fausse piste Maxime Colin pour le centre voilà reprise de Madiatara oui il faut faire attention parce que Vincent Muratori avait anticipé la passe en retrait mais il y a la position je pense que c'est là qu'il faut trouver les options c'est sur les côtés dès que les latéraux ont pris le risque les latéraux lanciens ont pris le risque de monter un petit peu c'est de jouer derrière leur dos parce que dans l'axe il y a trop de monde entre le hôtesse Samy et Pugrenier bon ballon encore avec Mohamed Yattara le bon tackle de Jordan Letiès l'estac qui n'a pas remporté une seule victoire à l'extérieur en Ligue 1 et qui a su le faire en coupe en coupe de la Ligue et en coupe de France pour s'offrir ce quart de finale les deux équipes avaient toujours voyagé et la faute et Tony Chaperon a vu cette faute deux équipes qui ont été éliminées par Rennes en coupe de la Ligue allez Rennes qui attend de pied ferme les Bretons attendent samedi il n'y a pas de balade en vélo pour gagner le Stade de France il y a la même envie mais on va s'apercevoir que c'est comme vous disiez Thomas c'était la belle semaine de la S Saint-Etienne mais c'est une semaine à double tranche on va le voir ce soir parce que c'est un match aussi important ce soir dans le chaudron d'aller obtenir une qualification pour une demi-finale de coupe de France le ballon et la fin sur Sébastien venu-renier Thiago rappelé alors par Monsieur Tony Chaperon je ne suis pas sûr qu'il y avait une belle expérience oui oui voilà expérience paye-tu merci Gaëtan voilà petite grimace derrière dernière je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un choc d'une rare violence je crois qu'il avait voilà c'est juste de l'engagement c'est au rendez-vous à Geoffroy Guichard juste après cette rencontre pour Saint-Etienne-Lorient avec l'épisode 1 de cette folle semaine pour les hommes de Christophe Galtier à vivre avec Christophe Bureau avec Sifat Huitard et avec Karine Galli et on retrouve le pied droit de Romain Grange au cœur de la phase de réparation c'est un cadeau pour la défense on n'a pas compris avec son partenaire il est chargé a priori sur tout ce qu'on voit il est chargé de tirer tous les coups de pieds arrêtés ça peut être passablement agaçant ce genre de coups de pieds arrêtés pas très bien négociés pour les joueurs offensifs de le faire à la 24ème que de le faire à la 90ème quand il faut égaliser là c'est encore pire Thiago de son pied gauche on ne s'est pas compris avec Jean-Christophe Balébec quelques imprécisions on a besoin de se rassurer aussi Jordan Lutiesse allez c'est Luc Sané qui demande le ballon Vincent Muratori Romain Grange allez il est pris tout de suite par la position de l'âge Elza Yamissi et de Julien Fossurier il y a encore un long ballon je ne suis pas sûr qu'il avait très envie de faire ce qu'il a réalisé le défenseur danser c'est plus débarrasser du ballon qu'autre chose et on passe tout le temps vers ce côté droit avec Maxime Collin Jean-Christophe Balébec c'est bien fait allez il a pu se retourner pas beaucoup de soutien un peu esselé le seul homme à Média à la reprise trop enlevé éloge Elza Yamissi oui mais c'est quand Fossurier arrive à écarter Muratori qui se positionne maintenant carrément comme un milieu de terrain aussi donc c'est pour ça qu'il y a plus d'espace entre Samy et Muratori et là les Troyens peuvent s'y engouffrer que ce soit Fossurier ou Baébec sur le couloir droit là-bas la reprise puissante d'éloge Elza Yamissi il y a un brassard classique de capitaine il y a le brassard au cuisse également avec ses straps capitaine Troyen double capitaine ça n'a rien à voir avec l'ego le fidèle qui vit sa 8ème saison ici dans l'aube la transmission bien lue par Mohamed Yatara sans dommage pour les lanciers on vient de se regarder avec Gaëtan j'ai l'impression que ce n'était pas le bon choix on aurait joué à droite nous en tant qu'attaquant je pense qu'il y avait mieux à faire côté droit sur Fossurier mais qui arrivait lancé c'est étonnant on avait à chaque fois l'impression que le porteur de balle était le seul joueur en mouvement oui oui mais Jean-Christophe Baébec aurait eu le choix d'ouvrir carrément à droite Fossurier partait lancé et face au but bon travail de percussion de Florent Zitt qui n'a pas la partie facile pour l'instant dans ses 27 premières minutes d'attaquant Lorrain et les deux latéraux d'anciens Gebourg et Muratori couvrent énormément de terrain du fait de ce système à 3 derrière il n'y a pas de véritable élit dans cette équipe de Nancy et Gebourg s'était fait piéger d'ailleurs sur l'action précédente des Troyes il était complètement à l'autre bout de l'action oui c'est là qu'il va falloir et l'avancée dans le match on le verra certainement en seconde période parce qu'ils ont Gebourg et Muratori doivent faire des kilomètres et là il y a de l'espace justement ça va étirer l'équipe parce que là ça pourra certainement proposer des solutions intéressantes pour les Troyes on a revu la faute de Sébastien Puyrenier Damien Grégo Renier qui a choisi 3 hommes pour composer son mur et le seul Jean-Christophe Bayebec devant le ballon on retrouve Thiago dans la phase de réparation Jérémy Bréchet également il faut que ça refroidit du mouvement le pied droit de Bayebec directement au-dessus oui c'est bouffant et on l'a vu ça commence certainement la chaleur même s'il n'y a pas le soleil du sud mais on s'aperçoit qu'il fait très très lourd et que les joueurs c'est les premières chaleurs petit passable Gaëtan pour 3 mais du côté dans le nord de la France on n'a pas eu beaucoup de chaleur c'est le travail de Romain Grange pour la phase de réparation bien fait cette frappe bon là t'es contrée par Florenzi qui nous a semblé c'est là qu'il faut aller vite ouais bon trop le Moimède ah la technique c'est dommage ah il y avait 1 il y avait 2 il n'y avait pas 3 il y avait la petite gourmandise de trop à la fin c'est peut-être une solution intérieure qui était un peu plus simple oui pour les images c'est beau oui oui c'est vrai Quentin Auton contrée par Salif Sané je pense que c'est vrai que les joueurs nancéens de couloir vont avoir quand même du mal à tenir ce rythme dans ce système ce système de jeu soit on arrive bon ils le maîtrisent depuis quelques semaines mais c'est vrai que ça demande pour les joueurs de couloir de toujours bien placer Ibrahim Hamoudou a renversé pour Abdou Koulibaly on retrouve Florent Zitt pris par Mathieu Saunier c'est difficile de s'en sortir ce ballon est sorti c'était la meilleure des solutions parce qu'automatiquement il n'y avait pas un partenaire à moins de 15 mètres autour de lui c'est un peu le défaut pour l'instant je trouve que ils ont l'opportunité quand même de se livrer un petit peu plus haut les lancéens ils ne le font pas ils n'explosent pas assez vite quand ils sont en position de contre il n'y a pas assez de monde pratiquement condamné à un exploit individuel pour se présenter devant les buts de Mathieu Dreyer et puis de formation en manque de de buteur véritablement Jamel Bakar est le meilleur buteur en Ligue 1 mais seulement 5 buts pour l'attaquant lancéen on vous rappelle c'est Benjamin Nivet qui est le meilleur buteur Troyan lui qui est milieu de terrain le corner contré par Thiago ça va revenir bien fait vers Ibrahim Amoudou il tend sa chance Ibrahim Amoudou il a une qualité de frappe il a osé elle passe bien loin le ballon a tourné on va le voir presque activement à l'extérieur avec l'effet d'optique on est à 3-4 bon mètres du poteau du gardien Troyan les joueurs de Troyes qui ont eu un temps de réaction un peu long entre le contrôle de balle et la frappe il n'y a pas beaucoup de monde qui est monté dessus c'est sympa qu'il hésite Ibrahim Amoudou à tenter de nouveau sa chance parce que on a vu ce ballon partir alors que Salif Sané est resté au sol il faut dire aussi qu'on est peu habitué à voir c'est le ballon on a récupéré le ballon voilà donc ça c'est le salon du match on n'en bougeait pas messieurs c'est pour nous on n'est pas habitué à voir beaucoup de joueurs de frapper dorénavant à 30-35 mètres il est mal retombé Sadé on fait un petit peu la bascule et ça ne fait pas très mal souffle coupé certainement voilà hop il y a deux formations qui se sont rencontrées deux fois déjà cette saison match allé match retour match allé étincelant ici même avec ce 3 buts partout les Nancyens qui menaient 3 buts à 1 à 10 minutes de la fin mais Zorro Nivet est arrivé il a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes 3 buts partout pour ce match allé puis le match retour avait lieu il y a quelques jours de cela c'était le 6 avril dernier à Nancy pour une victoire Nancyens 1 buts à 0 1 buts à 0 Messieurs avec Jean-Marc Furlan après un peu plus d'une demi-heure dans ce match quel est votre regard pour l'instant sur la prestation de cette équipe 3 yens on a pas mal la possession et ce qui est dangereux toujours avec les Nancyens ce sont les contres les contres et leurs coups de pied arrêtés mais on a du mal à trouver une faille dans le bloc c'est très difficile de trouver une faille dans le bloc parce que voilà avec les changements ça manque un peu de fluidité vous attendiez à avoir ce système comme cela aussi resserré derrière oui bien sûr on s'attendait à ça effectivement on savait exactement ce qu'il en était de leur jeu effectivement on s'attendait tout à fait à ça et il faut trouver des failles dans le bloc qui n'est pas facile merci beaucoup premier carton il l'avait averti tout à l'heure verbalement cette fois-ci pour le brésilien Thiago premier joueur averti dans cette rencontre c'est chaperon et c'est vrai que pour l'instant on a juste vu Nancy par les coups de pied arrêtés de Romain Grange ça mérite carton de le retient ça manque de fluidité a dit Romain Fiorland oui parce qu'il est ennuyé tant qu'ils sont à 5 derrière et bien placés l'application des coups de pied arrêtés Romain Grange qui s'excuse il nous a fait un beau fair set qui avait mis un superbe coup franc contre toi d'ailleurs en championnat oui c'est étonnant parce que il était bien réglé dès la deuxième minute il nous avait sorti un bon un bon un bon corner et là c'est quand même des occasions voilà on voit que les Nancyens sur des coups de pied arrêtés à 30 35 mètres il ne faudrait pas les gâcher s'appliquer double contrôle poitrine mais il y en avait un de mauvais dit Tony Jabron de l'épaule dit Mohamed Yatara on voit sur les images de Xavier Dumuter passe d'abord et Paul c'est pas assez correct poitrine le monsieur est large la tête de Vincent Muratori il est resté au sol un peu tensé Vincent Muratori on allonge toujours avec Alé Troya Salif Sané regardez ce différentiel de gabarit entre Salif Sané et Quentin Anton Muratori pour récalibir Mamoudo il est resté au sol l'ancien joueur lyonnais on a l'impression que c'est ça je pense qu'au niveau du rythme aussi on a l'impression que les chocs même sont violents et les joueurs ont du mal j'ai l'impression qu'ils ont du mal à monter en température même au niveau du rythme parce qu'ils restent tout le temps à terre sur des petits chocs il s'est fait marcher dessus il n'y en a pas c'est bien vous Clavier voilà on ne va pas insister là alors qu'il y a une petite permutation entre Baïbek et Yatara depuis quelques minutes Baïbek est revenu un petit peu sur la gauche sur la gauche oui ils essaient de trouver des solutions l'essentiel c'est qu'ils soient remplacés c'est ce que demande Jean-Marc Furland on attend beaucoup également d'un joueur comme Mohamed Yatara formé à Lyon il avait été prêté à l'Avignon il a marqué deux fois cette saison en Ligue 1 on attend beaucoup de l'association avec Jean-Christophe Baïbek ils ont le même âge 19 ans le travail déloge à la récupération trotté par Salif Sané bien fait de la part de Yassine Djebourg il a levé la tête Romain Grange Florensit allez il peut poursuivre la solution Yassine Djebourg la fausse piste la frappe elle était presque trop appliquée de la part de Florensit sans soucis pour Mathieu Dreyer je crois qu'il aurait pu à la limite rentrer encore un peu plus dans la surface de réparation parce que Bréchet était en train de reculer il n'était pas totalement sur ses appuis il aurait pu lui faire un autre zigzag alors zigzag chez nous c'est un coup à droite un coup à gauche comme un un vous avez compris monsieur Thomas c'était bien la fausse piste de Yassine Djebourg qui a poursuivi Simon l'avait souligné il en est déjà à 8 km parcouru attention le petit ballon bien fait de la part de Sébastien Pugrenier Samy qui a été contrée c'était journal de TS Yassine Djebourg s'en sort je pense qu'ils vont s'apercevoir qu'à chaque fois que les stacks arrivent à 35 mètres le seul qui sort c'est Sébastien Pugrenier qui sort de sa derrière ces deux défenseurs et là il y a peut-être un petit coup à jouer parce qu'il cherche à chaque fois l'interception il en a obtenu deux je crois qu'il y a peut-être un moment donné à changer et à jouer au-dessus pour contrôle dès la Genève Zayam ici qui a hésité alors au tour il faut lui parler Ibrahima Amoudou il était en train de chercher la piste Fossurier là-bas Romain Grange le travail défensif de Julien Fossurier Salif Sané qui a vu l'appel de Florensit celui de Vincent Muratori également le duel avec Maxime Collin et finalement et finalement ce sera à Cormaire oui le défenseur Troien peut demander aussi une faute parce qu'il a joué le ballon en premier grosse activité de la part de Muratori sur le couloir gauche puisque Romain Grange est un peu excentré il faut lui parler sur cette action on l'a bien vu le Cormaire Mathieu Derrière du point pas évident pour lui ça nous est bien sorti sur cette action 20 matchs de Ligue 1 pour Mathieu Derrière avec Soucho on l'avait vu ensuite à Fréjus Saint-Raphaël club de national pour être ensuite la doublure de Johan Thuramulien oh quand même pour qui ? ah il y a faute il y a faute c'est normalement la logique ouais la logique était ouais c'était que le défenseur Troien avait retouché le ballon et Salif Sané c'était pourtant bien battu on va le revoir là c'est là on estime qu'il y a une faute mais c'est là des grandes jambes Salif Sané hop et c'est le défenseur Troien qui la met face à Fabrice Saint-Sacala ça a été dégagé par Mathieu Derrière la tête justement de Salif Sané Yacine Gébourg fait par Quentin Auton contré même Jordan Lino-Thiès avec beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain allez un peu d'ordre dans la maison Troien avec Elogenza Yamissi Mathieu Saunier allez qui demande à ses partenaires de venir vers l'avant Maxime Collin la montée de Fabrice Nsacala l'appel de Jean-Christophe Baébec et finalement recherché Quentin Auton ça a été lu par le géant Salif Sané attention encore une fois Elogenza Yamissi qui est toujours en mouvement Mohamed Yatara Mohamed Yatara Mohamed Yatara Mohamed Yatara c'est contraire reclamé une main contraire par Joël Samy oui mais Joël Samy il a bien fait de rester les deux bras collés collés au corps parce que je pense effectivement que le ballon lui est arrivé dessus s'il a le bras écarté c'est pénalty elle avait tout le loisir Mohamed Yatara d'armée Yacine Gébourg petit ballon ouais bon tacle de Jérémy Bréchet et là on l'a vu Ouattara qui a fait la différence sur son crochet on va le revoir parce que voilà il la prend dans le ventre j'avais eu peur parce que j'avais eu le bras gauche qui avait bougé impossible de s'y effler pour que ce soit Abdou Koulibaly allez on est rentré dans les 5 dernières minutes de ce temps réglementaire ce score de 0 à 0 Ibrahim Hamoudou pour renverser ce jeu vers bien fait et Vincent Muratori il a fait également cette transmission ce sera un corner concédé par Thiago mais il est lancé on n'a quand même pas assez d'impact et de poids dans l'axe de l'attaque ils n'arrivent pas à trouver à combiner un avançant qu'ils puissent leur proposer des déviations ou garder le ballon tout passe par les côtés on pourra peut-être voir en seconde période Paul Aloe Foulou Zemel Bakar oui je pense qu'il va y avoir des changements pour l'instant là c'est haut c'est loin c'est fort j'en ai le test oh c'est bien fait ça a été sauvé par Amir Thiago oui parce que ça pouvait prendre le poteau opposé et là encore Mathieu Dreyer cette fois-ci il ne peut pas sortir parce que le corner était tellement loin mais cette remise a surpris toute la défense trois yens il y a danger à chaque fois j'ai l'impression qu'elle était quand même cadrée si le Brésilien ne la sort pas la longue remise en jeu de salive salée déviation au premier poteau la remprise oh c'est juste à côté oh là 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 comment il la voyait dedans on va le voir toujours même principe une déviation au premier poteau oh et un poteau il a touché le poteau il était déjà parti pour fêter son but orange qui était tout seul sur le deuxième poteau pour l'instant en une minute les Troyeurs auraient pu se faire surprendre alors qu'ils ont quasiment le monopole du ballon ils vont devoir rectifier parce que dans tous les duels aériens offensivement les danseins sont présents sur les coups de pieds arrêtés ils ont du mal sur les corners la meilleure occasion en scène avec ce poteau prouvé sur cette reprise de Romain Grange surtout qu'il y a de la taille à côté d'Ancy c'est pour ça qu'ils sont très dangereux bien fait de la part de Salif Sané qui travaille et qui se bat Jean-Talnotiez avec Ibrahim Amoudou le voici Romain Grange Florent Zit pas de faute Thiago un peu d'espace et là je n'aime ici la fausse piste Julien Fossurier qui revient sur ses appuis c'est encore Julien Fossurier qui a créé une brèche et la reprise de la claquette signé Damien Grigorini sur cette reprise de Jean-Christophe Baébec je croyais qu'il avait un petit peu perdu davantage la faute de son contrôle il est revenu en arrière il a eu le temps de se la lever magnifique geste superbe geste technique et beaucoup d'arbitres auraient sifflé si la tête du défenseur d'ancien avait été touchée Julien Fossurier au corner il est sortant la reprise de la tête ils se sont gênés Jean-Christophe Baébec et Mathieu Sonnier c'est pas terminé si puisque Sébastien Pugrenier a récupéré pour Nancy c'est pas fini attention c'est dangereux c'est dangereux il faut que ça explose avec Abdou Koulibaly il faut croiser derrière lui la frappe de Koulibaly non cadré ça sent l'écurie 5 minutes avant les joueurs sont un peu fatigués je pense qu'il y a un problème de ce gros souffle il fait lourd très lourd mais là en 3-4 minutes ils viennent de nous montrer on le revoit ce geste superbe je l'avais mis début comme ça Gaëtan et Xavier dit pas que oui Xavier a dû remettre quelques-uns non 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 pas comme ça sinon je serais à l'hôpital j'avais un dos assez fragile sur les côtés oui j'aimais bien enfin les reprises de volée de côté mais pas comme ça et Damien Grigoreni était très bien placé l'arrêt était la parade était un peu moins spectaculaire on voit quand même que le premier qui va ouvrir le score va complètement lancer cette rencontre il a envie Jermy Brechet pas d'application de la part du capitaine de l'Estac il avait un peu le temps quand même il n'était pas obligatoirement de lui mettre dans la profondeur ils sont là les supporters non c1 qui croisent évidemment les droits les doigts pour cette fin de saison il reste 6 matchs avec ce défi impossible on le rappelle Nancy qui comptait seulement 11 points à l'issue de la phase allée en Ligue 1 c'est ça oui c'est historique 11 points c'est juste incroyable mais ils sont à 1 point de Sochaux le premier non relégable Maxime Collin pour l'Estac avec des Julien Foussouriez après la blessure de Julien Janvier on est rentré dans ce temps additionnel 2 minutes indiquées par Simon avec la fatigue les équipes vont s'étirer on va voir que le schéma tactique va vraiment s'étioler et là on va avoir beaucoup plus d'espace et d'occasion de plus en plus de gestes techniques il faudra régler cette transmission un peu aléatoire je crois qu'il y aura quand même de la part de part et d'autre des entraîneurs des changements on a une équipe de 3 qui joue vraiment posée et une équipe de Nancy qui est capable d'aller très vite en contre mais qui montre quand même beaucoup plus d'impact dans le duel aérien et plus de présence sur les centres et puis arrêter je pense que 3 doit percuter un peu plus je pense qu'effectivement il n'y a pas grand chose même s'il monopolise un peu plus le ballon par rapport au Nancy 1 il n'y a pas encore cette justesse du dernier geste dans les 20 derniers mètres d'où l'importance d'un garçon comme Nivet qui peut lui à lui tout seul désactiver et débrancher des Nancy 1 qui pour l'instant tiennent bien leur match on essaie de travailler avec Fabrice Nusakala face à 3 adversaires Mahmadi Attara bonne défense de Joël Samy Jérémy Bréchet à chaque fois une bonne relance de la tête il domine mais surtout il lit très bien sa trajectoire et voit la position de ses partenaires Mathieu Saunier très difficile pour Julien Fossurier bonne sortie de Damien Grégorini je ne suis pas sûr que les solutions soient obligatoirement en profondeur avec cette défense regroupée je crois qu'il y a besoin de créer du petit jeu il faut décrocher voilà Benjamin Nivet qui va sûrement laisser chauffer j'espère c'est que les masses avant de rentrer déjà je pense que c'est la dernière occasion peut-être pour les Troiens Cotin Auton avec Jean-Christophe Baébec le petit geste derrière la jambe d'appui il y aura un dernier coup franc pour cette faute de Jordan Lottier la dernière action avant d'aller se reposer un quart d'heure et souffler un petit peu elle sera pour les Troiens je peux frapper directement demande Robert Thiago à monsieur Tony Chaperon il est en retard Jordan Lottier là c'était un ballon pour Benjamin Nivet effectivement et c'est malheureusement Baébec qui va tirer c'est sur lui qui a eu la faute alors qu'il récupère bien il n'y a pas de combinaison Gaëtan et Xavier on sait et le gardien le mur tout le monde sait qui va frapper ce coup franc oui mais en fait si c'est un bon tireur normalement il n'y a pas besoin d'avoir du monde autour de lui j'aime bien quand il y a des combinaisons oui oui c'est assez burlesque quand on les loupe les combinaisons des fois oui les combinaisons c'est qui se fait tout double dernière dans cette première période Jean-Christophe Baébec à l'arrêt de Damien Gregorini superbe sur sa ligne Robert Thiago frappe écrasé on en restera là pour ce premier acte 0-0 entre 3 et Nancy est superbe arrêt surtout de Damien Gregorini Damien Gregorini qui est malgré son mur qui s'est un petit peu écarté qui a sauté le ballon est passé au milieu de ses défenseurs c'est pas laissé surprendre est-ce qu'on va repartir avec les 22 hommes acteurs oui exactement il n'y a pas de changement annoncé là pour la reprise du jeu donc pour Benjamin Nivet ou autre il faudra encore patienter effectivement il y a juste une petite curiosité ou pas d'ailleurs mais le président Roslo a passé la mi-temps dans le vestiaire de Nancy pour motiver les troupes on rappelle on est l'ancien qui reste sur 10 points pris sur 12 possibles lors de leurs 4 derniers matchs de Ligue 1 c'est un peu trop tôt pour doubler la prime quand même à la mi-temps ou elle lance un super président le coup d'envoi de cette deuxième période de ce match entre 3 et Nancy pas de but lors du premier acte et le ballon pour Damien Grigorini qui allonge l'activité d'Ibrahim Amoudou celle de Sébastien Puy-Grenier récupération Quentin Outhon allez le décalage un peu fuyant vers Mohamed Yattara mais il n'a pas trop de sol le centre d'Yattara Julien Fossurier devancé par Joël Samy et la faute la faute de Quentin Outhon qui s'est fait mal en retombant je ne sais pas je ne sais pas où M. Chaperon a vu faute peut-être une obstruction pour Outhon sur le défenseur dans C1 je pense que 3 devrait jouer un peu plus au sol et éviter ce genre de centre aérien parce que derrière on a vraiment des joueurs très athlétiques du côté de Nancy je crois qu'il y a quand même raison Gaëtan à un moment donné il va falloir soit aller provoquer les derniers défenseurs dans la surface de réparation ou faire des 1-2 des doublés mais surtout pas jouer au niveau aérien c'est pour ça que je me répète avec Benjamin Nivet mais franchement ça paraît le moment idéal après je ne sais pas si Jean-Marc Furlan attend un petit peu on lui met une pression pour sa probable entrée en jeu en deuxième période on va contrôler un peu de réussite Abdoub Koulibaly qui a été repris ensuite à De Saunier avec Mohamed Yattara qu'on voit beaucoup qui touche beaucoup de ballons numéro 23 de Deslak il a hésité Mohamed Yattara la frappe contrée par Sebastapugrenier qui reste au sol ça a été détourné par Damien Grigorini ce n'est pas terminé et quel arrêt et quelle sortie et quelle parade de Damien Grigorini il va falloir se réveiller dans la défense troisième chance elle a hésité à frapper ce n'est pas cadré ce sera une remise en jeu pour Nancy il y a quelque chose il y a eu de la passivité de la part de la défense Nancy Hed et la balle adresse côté côté Troya cette-ci elle est réussie c'est une véritable frappe de Baebec et l'arrêt de Grigorini là ça dort un petit peu tout le monde s'est arrêté même de la passivité de la part des joueurs Troya qui ne suivent pas beaucoup les ballons relâchés elle est belle cette sortie ici voilà son corps en opposition de la part de Damien Grigorini elle a fait deux arrêts entre la première frappe cette frappe là là il se détend bien là normalement ça doit suivre côté Troya il n'y a pas Fossurier est en retard resté au vestiaire pour le moment Damien Grigorini qui a joué 17 fois cette saison en Ligue 1 on est tourné avec Guy Roland Andy ressemblait le gardien camerounais l'ancien valenciinois Maxime Colin quand tu as retour j'étais en train de me ramener mes souvenirs j'ai bien joué contre Damien Grigorini quand même je ne suis pas si vieux que ça je suis en train d'essayer de m'en rappeler l'ancien marseillais l'ancien niçois ouais c'est pas beau de vieillir j'oublie tout ça messieurs dames mais c'est très probable oui il en impose Damien Grigorini et pour l'instant il est l'auteur d'une partie remarquable oui à chaque fois tout ce qu'il a eu à faire il l'a parfaitement bien fait et la relance est parfaite pour Yacine Gébourg il n'y a pas trop d'activité de la part des Lorrains qui ont du mal à se remettre dans le tempo la visite du président à la pause Thiago allez on retrait avec Jérémy Bréchet pressé par Florenzit on retrouve Mathieu Dreyer relance courte enfin je préfère voir M. Rousselot rentrer dans le vestiaire que quand vous voyez rentrer Louis-Nicolin dans un vestiaire à la mi-temps à mon avis je préfère quand même le président dans C1 le voici le président dans C1 bon travail de Jean-Christophe Baébec pour aller éliminer après Jordan-Lautiès Salif Sané en retrait pour Quentin Auton il a quand même une belle activité aussi Baébec difficile de trouver ce décalage ensuite on arrive à arriver au 30 mètres au début de Damien Gregorini allez à gauche à gauche à gauche il faut qu'il y ait un décalage c'est trop tard Fabrice Nsakala allez de l'application centre pied gauche derrière le but gardé par Damien Gregorini ils ont du mal les joueurs à augmenter le rythme on le voit bien parce qu'il n'y avait absolument aucun défenseur juste le temps de s'appliquer voilà je pense qu'une des consignes de Jean-Marc Furlan a été de percuter un peu plus bas le pied parce qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de percussions Jean-Christophe Baébec lui est bien rentré on l'a vu tout à l'heure sur cette action il a l'air d'aller même au pressing la relance il a été trompé par le rebond Maxime Colin avec Vincent Muratori le duel pas de faute et pressing bonne défense Mathieu Saunier personne mis à part Sébastien Puy-Grenier il faudrait en profiter de la part des 3e parce que j'ai pas l'impression que les Nancéens soient bien revenus en cette seconde période il s'est levé Patrick Gabriel un peu de réussite pour Julien Fonsurier le contrôle de la cuisse et la corner obtenu par l'ancien Leunet Samy qui fait un contrôle tête enfin cuisse tête allez pourquoi pas sur cette cette occasion de ce coup de pied arrêté Jérémy Brechet qui vient sur la ligne qui vient juste derrière Damien Gregorini s'est frappé pied gauche pareil bien fait de la part de Jérémy Brechet qui s'est déplacé sur la ligne derrière Damien Gregorini qui a contourné le portier ouverte du score de l'Esta 15-0 ah oui il a surpris tout le monde il a été scolé à Gregorini faire un petit tour comme une abeille et revenir au premier poteau pour se faire oublier la déviation est parfaite tout le monde est scotché mais qu'est-ce qu'ils sont endormis cette défense lancéenne en ce début de seconde période Gregorini qui avait anticipé et qui finalement se fait prendre par oui mais l'idée elle était très bonne de la part de Brechet il est parti de la gauche derrière il était faire le tour du gardien lancéen pour son premier objectif qu'il avait dans la tête c'est de se placer premier poteau pour une déviation ça a surpris toute la défense lancéenne l'apathie l'apathie des nancéens qui n'ont pas débuté cette deuxième période qui leur coûte cher et la malice de Jérémy Brechet qui a vraiment contourné on se souvient qu'il y a quelques joueurs qui venaient comme ça dans le but il ne faut pas être dans le but lorsque le corner est frappé il avait pris le temps Jérémy Brechet il s'est fait une longue balade avant d'arriver au premier poteau et bien elle a été bien cette combinaison de Brechet l'air de rien qui a fait son petit tour avant de prendre l'air et hop c'est recalé au premier au coin des 6 mètres pour une déviation 3 défenseurs dans ces 1 2 au même poteau tout le monde était endormi quelle joie quelle joie de celui qui avait marqué une fois cette saison en championnat face à Lyon elle leur pose quand même des problèmes à Baébeck par sa technique à la faute de Fabrice Nsacala et pourtant il y avait ce contact avec Salif Sané qui reste au sol Salif Sané on va le voir c'est de l'engagement il bascule un petit peu alors est-ce que les lancéens vont être piqués un petit peu au vif on va voir leur réaction ils sont obligés de réagir obligés de lancer vraiment leur deuxième acte Florent Zitt avec Ibrahim Amadou Vincent Muraturi qui est passé une fois qui est passé deux fois le centre en retrait la défense de Jérémy Bréchet qui a relevé son pied ensuite il a bien fait il ne fallait pas le toucher là il ne fallait pas le toucher exactement je crois qu'avec un peu plus de vis le lancéen aurait pu tomber surtout sur la première intervention de Bréchet qui avait déjà levé sa main pour dire non non si ce garçon numéro 33 ce jeune garçon avait 10 ans de plus je pense qu'il n'y aurait plus d'un qui se serait laissé tomber un coup de couliboli je poursuis Salif Sané la voici la réplique des lancéens Romain Grange oui trop facile trop facile pour Eloge Danza Yamissi dans son repli défensif et la montée de Maxime Collin c'est Trousse Ibrahima Amadou Maxime Collin Julien Foussouriez et finalement la défense lancéenne celle d'Amadou c'est pour ça que je vous disais 33, 34, 35 c'est la jeune garde c'est la jeune garde qui monte en général quand on s'en donne ce numéro 1 voilà s'il tombe sur un attaquant plus expérimenté on va dire là c'est le premier tag de Bréchet l'attaquant peut chercher le pénalty il ne l'a pas fait tant mieux pour lui ce sera le deuxième carton de cette rencontre c'est quand même un quart de finale c'est un engagement c'est un match de football il n'y va pas pour lui franchement Quentin Ousson un peu sévère c'est de l'engagement c'est la part de Auton deuxième joueur Troien averti après Robert Thiago les deux milieux défensifs d'ailleurs de l'estac la montée de Vincent Muratori à cette rousse il y avait Quentin Auton Thiago Mathieu Saunier et le calme de Sébastien Pugrenier Vincent Muratori qui lui a toujours gardé cette attivité de son couleur gauche en seconde période allez voici qui tente de récupérer face à Maxime Collin qui s'en sort le latéral Troien la passe poitrine tentée par Jean-Christophe Baébec qui va obtenir le coup franc Baébec a vraiment un rôle important dans cette équipe aujourd'hui on le voit moi on le voit je le vois depuis plusieurs semaines et plusieurs mois puisqu'on suit l'équipe des mois de 20 ans de cette équipe de France qui fait merveille mais même lui il a pris de l'assurance il a vraiment progressé cette année il n'est plus sûr de lui cette belle équipe de France des mois de 20 ans qu'on suivra attentivement sur Eurosport lors de la coupe du monde en Turquie ça commencera le 20 juin prochain pour se terminer le plus tard possible pour l'équipe de France le 13 juillet avec un groupe compliqué à négocier l'Espagne les Etats-Unis le bon décalage le sort il ne sera pas enroulé Mohamed Gattara il a mis le corps en arrière Gaëtan c'est ça au moment où il fait le crochet on va le voir il va enrouler il va enrouler il pouvait encore avancer un petit peu je pense il fera quelques heures supplémentaires sur le terrain annexe on peut accorder un quart d'heure Gaëtan on va pouvoir s'y employer l'idole de Troyes on va nous montrer comment on peut mettre un plat du pied second poteau il faut déjà que moi je le fasse dès dimanche parce que c'est vrai voilà comme c'est une journée de repos aujourd'hui il faut rappeler dimanche demi-finale retour de Ligue des Champions féminines je revise accueil Lyon à 16h30 à Evry-Bondoufle on attend beaucoup de monde parce qu'on a été charmé par le public de Gerland plus de 22 000 personnes je ne sais pas s'il y aura 22 000 à Evry mais il y aura du monde si on est 22 000 il y aura du monde en dehors du stade Romain Grange pour ce coup franc pour les Lorrains allez c'est frappé fort encore une fois dégagé par Thiago Thiago qui fait un bon match c'est vraiment l'arbre du milieu de terrain qui coupe toutes les actions anciennes c'était un vrai ballon de relance de la part de Thiago qui avait contré ce coup franc de Romain Grange qui était bien resté sur ses appuis qui n'a pas bougé il y a quand même il y a Marcos sur le banc il y a Nivé il y a quand même des choses Marcos qui était un des hommes de base si ce n'est l'homme de base de Jean-Marc Furlan en Ligue 2 l'année passée qui joue moins en Ligue 1 le Brésilien il y a reconnu Jean-Marc Furlan également à ce moment Ibrahim Hamoudou Salif Sané l'ancien bordelais vers Vincent Muratori c'est les lancers qui cette fois-ci ont du mal à trouver Jordan Letiès qui voulait apporter le danger on a vu ce 4-1-4-1 concocté par Jean-Marc Furlan bien se positionner la faute pour le capitaine de l'Estac je crois qu'il faut appérativement que Patrick Gabriel mette du poids au niveau de l'attaque il faut qu'il change son système il faut qu'il arrive à trouver un joueur qui soit un vrai point d'ancrage et point d'appui et derrière Florent Zitt est un petit peu dans le viseur si l'on peut dire du coach lancéen il le repositionne régulièrement toujours attentif sur ses déplacements également il lui demande notamment de couvrir beaucoup mieux l'apport de ses ailiers avec Grange par exemple il n'a pas une partie facile Xavier Galetane Florent Zitt il a touché assez peu de ballons est ce l'est à la pointe de l'attaque lancéenne Thiago le contrôle était un peu lâche Thiago la frappe qui s'envole très peu de ballons aussi parce que 3 a la possession de la balle et Nancy joue en contre et fait quelques erreurs sur le premier ballon sur cette première passe qui est toujours très importante du coup c'est très compliqué pour lui c'est surtout que lui il se déplace beaucoup mais il en touche très très peu et on joue sur les côtés on joue sur Grange on joue sur Djebourg sur Murati mais on oublie un petit peu Zitt il est resté au sol Florent Zitt justement on parlait de ces 6 matchs qu'il reste à disputer en Ligue 1 pour chacune des 2 formations la Estancy Lorraine qui recevra Evian Tonon Gaillard ce sera dimanche dimanche à 17h alors que le prochain match de l'estac Gaëtan l'avait souligné ce sera mercredi dans 8 jours puisque 3 affrontera Rennes au stade de la route de l'Orient mais que Rennes à sa finale de coupe de la Ligue a joué ce samedi soir il y aura quelques jours de repos pour les Troyens et le corner obtenu ils ne sont pas les anciens ils ne sont pas rentrés dans leur seconde période ils se sont fait prendre sur un coup de pied arrêté et là ils ont du mal même à retrouver à poser le pied sur le ballon gros moment de flottement depuis un quart d'heure c'est joué à 2 avec Fabrice Nsakala Quentin Auton première intention il touche de balle dégagé par Jordan Letiès il faut exposer Romain Grange l'extérieur du pied c'est bien fait à destination d'Abdou Koulibaly et la faute la faute accordée par monsieur Tommy Chaperon pour ce tacle de Mathieu Saunier je ne prends pas c'est vrai qu'il ne touche pas beaucoup le ballon il est en retard Mathieu Saunier ils le feront justifié il peut y avoir un carton pour cette contestation du capitaine Éloge Enza et Amici on va le qualifier de idiot le carton le carton le carton oui c'est pour ça que je vous ai dit qui parce que si un capitaine ne peut pas parler à un arbitre et a priori il n'avait pas les bras en l'air il n'avait pas le nez et la bouche collée aux oreilles de monsieur Chaperon ça peut être aussi interprété par un abus d'autorité attention Romain Grange c'est Jérémy Bréchet qui écarte le danger ça va revenir avec Florent Zitt à la tête cette fois-ci de Thiago ça fait deux fois que le Brésilien sauve des coupes des actions d'ancienne au niveau aérien dans sa défense là oui ça m'est arrêté petite faute mais c'est pas vous voyez l'avantage laissé aux Troyens qui n'en profite pas Ibrahim Amoudou attention parce que quand même le milieu de terrain oui tout à fait Xavier Troyens Quentin Auton et le jeune Zayam ici et Thiago et Thiago tout trop averti Abdou Koulibaly il a osé il a hésité contrez cette fois-ci par Maxime Colin le corner à suivre pour la laisse Nancy Lorraine il faudrait tenter des choses un peu plus exceptionnelles à un moment donné j'ai pensé qu'il aurait pu frapper faire son premier contrôle pousser son ballon et frapper il faut autre chose il faut autre chose pour aller chercher une qualification mais attention ils ont été dangereux en première période sur les coups de pied arrêtés là on rebelote puis Grenier c'est frappé c'est dégagé encore une fois par Thiago si précieux dans ce jeu de tête défensif Ibrahim Hamoudou la bonne sortie de Mathieu Dreyer ça allait faire du bien il touche très très peu de bavons quand même cette fois-ci il a été la chercher sur la tête de l'autre caisse j'ai l'impression que les Troyens sont plus dans le rythme en seconde période c'est vrai que ça allait d'avoir ouvert le score il est beaucoup trop au lieu de Mohamed Yatsara un peu chanceux ensuite Jean-Christophe Bailly à Québec Fabrice Hans-Sakala et Paul Lallot et Foulou va faire son apparition sur le terrain d'ici quelques secondes il suit le but en Coupe de France celui qui avait qualifié les siens qui revient lui aussi qui était en disgrâce avec ce bon décalage la fin de paix une fois deux fois bon tacle défensif de Joël Samy il a fallu cette intervention de la part de Samy l'avantage laissé est-ce qu'il y a faute non non je pense pas le retour de Yacine Gébourg et ça fait deux fois qu'il se fait prendre le capitaine Troien sur ses mauvais contrôles il n'a pas il est en position favorable et il protège pas assez son ballon en première période et cette fois-ci en seconde attention à ses avertissements pour Nancy la réplique Vincent Muratori Salif Sané qui s'impose qui s'impose il a vu le décalage Romain Grange Romain Grange c'est le seul qui est capable de frapper c'est le seul qui est capable de frapper qui a été contré par Florenzit Ibrahim Amoudou aucun des coéquipiers de Romain Grange tente la frappe il va falloir qu'il fasse des kilomètres pour attendre que Romain Grange est le seul à pouvoir frapper il se positionne bien parce que vraiment il n'y a pas en jeu bonne sortie encore une fois Damien Grangeurini vigilant aux abords de sa surface de réparation ça commence à s'étirer ça commence à s'étirer sur le terrain on voit que on sent que ce sont des minutes importantes à négocier Salif Sané bon décalage c'est bien fait vers Florenzit au deuxième poteau il y a Vincent Muratori voilà la déviation de Mathieu Dreyer oui on l'a vu il cherchait au second poteau Vincent Muratori il a frappé fort c'est finalement Ibrahim Amoudou qui laisse la place au Camerounais à l'eau et folie ça veut dire que Patrick Gabriel a des envies offensives qu'on fait signe à Florenzit de venir sur le côté droit bien joué on le revoit sur ce voilà c'est juste de là la protection il n'y a absolument pas faute bien joué Olivier pour ces images vérification il n'y a pas pénalty à la position de l'ange de Salif Sané Paul Aloe Foulou qui avait marqué lors du 32e de finale victorieux des Nancéens à Adreux le dernier but de la victoire 5 buts à 1 et qui avait marqué un doublé on le rappelle à Nice et la riposte la riposte de Jean-Marc Furlan l'entrée du Brésilien Marcos à la place de Quentin Auton parce que Marcos c'est un 9,5 un joueur talent ce Brésilien qui marque beaucoup de but qui fait du bien et c'est Ibeck qui va passer en 10 à la place du capitaine Troien qui va redescendre un petit peu toujours très élégant Marcos oui il est fin on a l'impression qu'il n'est pas rapide mais il jouait très bon juste il a joué tout de même un 29 des 32 matchs cette saison en Ligue 1 il a été seulement titularisé à 12 reprises il a marqué 3 fois cette saison Marcos Salif Sané pour Nancy pris par Maxime Collin qui fait un un bon match le latéral bien fait la part d'Ela j'aime ici Marcos premier ballon avec autorité Jean-Christophe Baébec avec Mohamed Yatara Julien Faussurier sur l'autre côté le petit ballon au joueur Sabioui avec tout le corps oui vraiment on va oui oui on va voir avec tout le corps mais que l'appel était bon de la part de Jean-Christophe Baébec au premier poteau bon travail de Vincent Muratorik qui a chipé ce ballon dans les pieds de Marcos Florent Zit premier ballon touché par Paul Aloe Foulou on reverse ce jeu très souvent sur la côté gauche avec Romain Grange pratiquement tout le temps si c'est pas Romain Grange et Vincent Muratori on joue beaucoup à gauche côté Nancy Marcos qui finalement sera en soutien de Baébec oui je pense qu'il va jouer c'est Baébec qui va jouer dans l'axe on va resserrer l'attaquant axial et Marcos en soutien lui est capable aussi sur une déviation sur un contrôle Marcos il reste un peu moins de 22 minutes encore le contrôle de Jean-Christophe Baébec qui ne donne rien ensuite attention parce que il y a ce contact avec Sébastien Pluronier pas de soucis on est revenu à un schéma de 4-2-3-1 côté Troyen avec Fossurier qui est passé à l'opposé à gauche et Yatara qui est passé sous le couloir droit et voici Mme Yatara avec Mathieu Saunier qui n'hésite pas à franchir ce premier Reynaud il a fait encore cette feinte de corps il faut qu'il aille provoquer pourquoi centré la tête de Joël Samy celle de Jean-Christophe Baébec et le coup franc accordé à Jean-Christophe Baébec Sébastien Pluronier il a du mal à attraper Jean-Christophe Baébec Baébec est vraiment généreux dans ses efforts depuis le début du match c'est un garçon c'est pour ça qu'il est important dans une équipe de collectif même si quand il n'est pas en réussite techniquement il produit toujours une feuille de route toujours remplie il se débrouille pour avoir quand même des stats intéressantes il est collectivement il est très important il court énormément il est très collectif on a vu le bras gauche de Sébastien Pluronier pour cette faute d'Amélie Grigoglini qui place trois hommes trois hommes dans son mur et c'est éloge Enza Yamissi il faut qu'il se tape il faut que ça coupe ça coupe derrière il faut que ça plonge premier poteau elle peut être tentante directement non la déviation dégagée par Sébastien Pluronier Florent Zitt qui reste au sol qui se fait mal il a décroi Florent Zitt il s'en sort Jean-Christophe Baébec le petit ballon pour Julien Fossurier dégagé par Yacine Gébourg je pense que Florent Zitt il va sortir parce qu'il est féru de crampes on ne l'a pas trop vu mais il a cavalé dans tous les sens ça y est Jamel Bakar a été appelé rapidement par le staff lancé M. Chapeau qui a stop ce jeu d'où l'impact de la chaleur c'est vrai que les premières chaleurs on voit bien quand on n'est pas hydraté mais ce n'est pas une blague moi cher Antoine je vous rejoins vraiment on voit que les corps souffrent il n'y a pas d'instant fraîcheur comme on a l'habitude de voir en août-septembre et un premier changement premier changement de Troye avec la sortie de Jean-Christophe Baébec qui a demandé au banc de souffler un peu apparemment il est allé vraiment au bout de ses efforts Jean-Christophe Baébec remplacé par Fabien Camus et de l'autre côté c'est donc Laurent Zitt qui va laisser la place à Jamel Bakar très bon match de la part de la part du jeune international français très très bon match on a su provoquer et être un pro de fixation pour bien chercher ses ballons le jour le jour il pourra il sera vraiment un vrai un pur buteur ce sera un joueur assez complet que physiquement et son activité lui permettent il faut juste qu'il arrive à s'auto-persuader qu'il est capable de mettre une dizaine de buts et être régulier au cours des prochaines années pour que ça en fasse un très bon attaquant moderne Fabien Camus l'ancien joueur de gang de Charleroi en Belgique de l'OM également s'ilule cette saison en championnat pour le numéro 22 de Troyen Mediatara le retour de Vincent Muratori l'impact de Salif Sané dans le camp de l'Estac sans dommage ce sera un carton pour Salif Sané un trop-plein d'engagement il va devoir revenir vers Monsieur Chaperon c'est ce que lui demande l'arbitre de la rencontre un peu frustré Sané qui lui a beaucoup d'activité au milieu de terrain mais qui n'est pas pas trop suivi par ses partenaires beaucoup d'engagement même s'il ne le touche absolument pas et un mot avec Patrick Gabriel il reste une bonne vingtaine de minutes c'est plus compliqué pour Nancy avec une équipe 3N qui vous cause plus de difficultés défensives sur la première période ça avait plutôt tenu oui oui on a raté quelques occasions notamment surtout de pirater en première mi-temps mais là c'est vrai qu'on n'est pas bien en place on perd des ballons on manque de maîtrise on manque de maîtrise collective l'apport de Alou et Foulou et de Bacar également c'est pour donner un peu plus de poids offensif un peu plus de présence bien sûr on va essayer de revenir à la marque sans se faire contrer merci beaucoup ça peut changer des choses avec ces entrées en jeu de Jamel Bacar et il faut mettre un peu plus d'entrée ils ont du mal au niveau du rythme peut-être que ça va aller un petit peu mieux avec l'entrée de Bacar et de Le Foulou et Cindy Gébourg avec Romain Grange allez Sébastien Puy-Grenier pour s'inviter dans le camp troyen Vincent Muratori entré par Fabien Camus et la récupération haute tout de suite avec Fabien Camus deuxième poteau il l'a vu il l'a vu Jésus-Christ et Migo un balle de match ou presque le break en tout cas donné par Fabien Camus pour son deuxième ballon négocié la pâte décisive pour Fabien Camus Julien Foussouriez 2-0 pour 3 ils n'y sont pas ils n'y sont pas défensivement on est dans C1 on l'a vu récupération du ballon voilà du capitaine troyen tout de suite Latara sur le côté Camus et là deuxième poteau Foussouriez rien à dire il n'y a même pas un défenseur pour le gêner le ballon est parfait le centre est parfait déposé sur le pied de l'attaquant troyen qui n'a plus qu'à mystifier Grigorini vous avez demandé bingo c'est monsieur bingo Camus qui fait une super rentrée il rentre passe décisive sur son deuxième ballon c'est bien joué parce qu'en plus il vient fixer il attend bien et il met un bon ballon de deuxième poteau un véritable caviar je ne sais pas ce qu'il s'est dit Gaëtan et Xavier à la pause avec l'entrée du président rousselot dans ce vestiment ancien mais en tout cas ils sont revenus très absents à l'envers 2-0 pour 3 qui pourraient rêver d'une demi-finale 12 ans après la première c'était en 2001 on l'a vu ils ont corrigé leurs erreurs de la première période les troyens ils n'ont pas paniqué comme disait Gaëtan il ne fallait pas paniquer prendre leur temps ils l'ont fait les Nancyins sont arrivés en seconde période un petit peu moins bien ils en ont profité et sur des actions collectives des contres bien menées et bien ça fait 2-0 et ça paraît beaucoup c'était pas terminé il reste un quart d'heure dans le temps réglementé Romain Grange avec Jamel Bacar qui a été repris par Fabrice Nsakala la frappe elle est lointaine de Jordan Noties le contrôle de Romain Grange allez c'est maintenant qu'il faut mettre cette folie Jamel Bacar on le retrouve à Saint-Gébourg contré par Fabrice Nsakala on le sent il n'y a quand même pas d'activité il n'y a pas de d'animation assez importante dans le milieu de terrain d'Anseins pour pouvoir créer et mettre en danger la défense troyenne un vœu d'impuissance on le revoit c'est une mauvaise relance de la part des Nancyins tout de suite relayée par Yatara sur Camus Camus à l'intelligence justement de de s'entrer au second poteau véritable caviar pour Fossurier un beau cadeau pour Julien Fossurier qui a marqué trois fois cette saison en championnat l'avantage laissé par monsieur Chapon la part de Fossurier vote sur Abdou Koulibaly Abdou Koulibaly qui fait qui a une bonne animation qui a du mal encore techniquement à s'approcher mais qui a beaucoup d'activité un petit peu brouillon parfois mais intéressant et Romain Grange qui attend qui va frapper ce coup franc il faut appérativement revenir rapidement au score pour les lancer un toujours fort toujours loin et personne n'a pu sauter véritablement Joël Samy sans plein il était pris en sandwich par trois par trois Troien Marcos Sonnier voilà il peut absolument pas s'élever impossible de siffler faute là dessus on disait les nancéens sur cette belle dynamique ces quatre matchs sans défaite attention justement à ce que ce match des quarts de finale de coupe de france ne marque pas un temps d'arrêt dans la course ce final avec ce money time ils ont quand même le deuxième but leur a fait leur a fait du mal déjà que Nancy n'était pas pas au top en cette seconde période Marcos qui s'est battu avec Mohamed Yattara qui n'a pu reprendre sur ce retour de Joël Samy tu es peu désabusé depuis Grenier allez j'ai un refurlant qui peut se satisfaire pour le moment de cette qualification comment se créer des problèmes jouer le maintien et jouer évidemment cette coupe de France et comment Jamel Blackard qui a été contré par Mathieu Saunier parfait difficile est-ce qu'a tenté Mohamed Yattara oui mais il bouge il est secouant sur tout le front de l'attaque Yattara coup d'activité il a été au départ pour relayer sur le deuxième but lancer Camus sur le couloir droit et si le score restait là il pourrait se faire des petites nuits blanches Jean-Marc Furlan entre le maintien à aller chercher en Ligue 1 lui qui a 7 points de Sochaux et cette folle participation pourquoi pas aux demi-finales de la coupe de France qui auront lieu les 6 et 7 mai prochains automatiquement ça reste quand même une belle cerise sur le gâteau parce qu'automatiquement tous les joueurs sont concernés que ce soit la coupe de la Ligue ou la coupe de France ou le championnat ils ont joué sur le même tempo ils ont joué le jeu peut-être que ça leur permettra à cette demi-finale d'avoir un petit grain de chance qui les fuit depuis des mois pour aller chercher l'exploit d'aller se maintenir dans ce qu'il a bien fait arriver en décembre avec 11 points et se retrouver à un point se levant du 17ème pourquoi pas 3 les demi-finales les 7 et 8 mai prochains mais ce n'est pas terminé loin de là on rentre dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire l'accélération de Paul à l'Oéfolou la frappe pied gauche elle était contrée bon retour le favori 7-5 à l'arrière le compte Fabien Camus il va toujours à gauche à gauche la faussurier pas de position d'enjeu faussurier pour le doublé à moins que moi d'une frappe de Bacar ça part des 18 mètres on va le revoir certainement sur le ralenti voilà ça part de là contre Camus qui cherche Marcos Marcos intelligence ce qu'il avait vu avant normalement Joël Samy ne doit pas se livrer comme ça il laisse à trouver la passe du brésilien pour Paul Surier qui intelligemment remet pour Camus rendu de service bravo ça ça a montré dans toutes les écoles comment en 4 passes on peut battre et traverser tout le terrain quelle belle action quel beau compte mené par les hommes de Jean-Michel Jean-Marc Surland une action qui montre aussi toute la solidarité de Troyes parce qu'on voit vraiment qu'ils ont envie de jouer les uns pour les autres et c'est une très belle action aussi pour ça effectivement car il y en aurait plus d'un qui aurait joué à la perso qui aurait essayé de marquer le but en tout cas coaching gagnant de la part de Jean-Marc Surland avec la rentrée de Camus passeur, buteur et son coaching pour faire sortir Mohamed Yatsara qui lui aussi aura beaucoup couru beaucoup proposé beaucoup donné oui désolé d'ailleurs pour Xavier il faudra reparler avec Jean-Marc Furlan car il n'y aura pas de Benjamin Nivet sur ce match c'est Rincon le défenseur brésilien qui va faire son apparition non mais ça c'était mon avis parce que j'adore Benjamin Nivet donc j'adore ce genre de joueur mais là 3-0 et effectivement je pense que le match est bien plié il a préféré faire rentrer le rock Rincon autre brésilien l'ancien du Chievo en Italie allez Javier Bacar Paul Allo et Foulou Javier Bacar qui a poursuivi son effort oh quelle frappe de Paul Allo et Foulou qui s'envole finalement oui qui amène quand même quelque chose depuis qu'il est rentré rentré certainement tardive entre Bacar et Paul Allo et Foulou l'ancien angevin qui tout de suite amène du danger quel deuxième mi-temps de la part des Troiens qui sont capables qui sont capables qui sont tellement en difficulté en Chopenhain on le rappelle mais qui sont capables de belles choses pour enflammer justement cette fin de saison il a glissé Paul Allo et Foulou repris par Mathieu Saunier Saunier qui joue vraiment très bien derrière l'axe central entre Brichet et Saunier fonctionne à merveille Marcos Marcos Fabien Camus est là il a été trompé par le geste de Joël Samy c'était pas terminé on va retrouver Fabrice Nzakala ils y sont plus mentalement les lancés un défensivement eux qui avaient été costauds en première période attention à ce compte quand même ça peut aller très vite avec Romain Grange attention de ne pas se mettre en jeu le recul franc de Jérémy Bréchet qui maintenant va tenter de défendre et il le fait très bien Jérémy Bréchet les deux à la raison Gaëtan Saunier Bréchet ont été vraiment font un match parfait et très solide aussi bien dans leur intervention personnelle que dans le positionnement on voit toute l'expérience du capitaine Troye attention Atiago qui a dévié premier poteau va revenir avec Javel Bakar face à Rincon Bakar deuxième poteau pour Persson 3-0 on avait vu les stacks marqués 4 buts ici lors de la dernière victoire en championnat contre Reims 3 buts 3 buts avec une équipe d'ancienne qui était quand même sur une pote ascendante c'est quand même un bon résultat quoi qu'on en dise tout ça en demi-temps je suis avec Jean-Christophe Bayebec sur le banc sur le banc Troyen ça se passe nettement mieux pour vous maintenant sur cette seconde période vous avez fait un gros match avec une grosse activité c'est vrai qu'on a fait une grosse deuxième c'est vrai que ces deux autres buts nous font du bien après le but de Jérémy Bréchet on avait fait une grosse entame de deuxième c'est vrai que le coach nous avait un peu remonté les bretelles à la mi-temps donc c'est vrai qu'on a bien débuté cette deuxième et on a fait un gros travail vers la mi-deuxième si je peux dire vous avez eu vraiment raison d'insister la première période avait été compliquée défensivement vous n'avez pas baissé les bras vous avez continué sur la logique ça paye c'est vraiment une belle leçon pour la suite de la saison pour la fin de saison c'est vrai qu'en première on a eu un peu de difficulté on avait un peu de mal à développer notre jeu c'est vrai que défensivement Nancy était très costaud dans l'axe et c'est vrai que on a trouvé les clés de la réussite pour marquer ces trois buts en seconde période et je pense que pour la suite je ne sais pas ça va te faire du bien merci beaucoup merci effectivement monsieur Chaperon avait eu une petite main il avait raison sur cette talonnale involontaire mais valable allez il faut sauver au moins l'honneur de ne pas revenir avec une lourde défaite du côté dans C1 allez l'application de Romain Grange et deux hommes seulement demandés par Mathieu Dreyer attention entre Sané Eric Cohn Salif Sané est là Joël Samy également s'est frappé directement encore une fois qui est là c'est toujours le président toujours numéro 14 de l'estin qui est Jordan Lotties qui tentait de trouver son compère Joël Samy finalement regardez ça va monter de Fabrice de Fabrice Hensac à la c'est plus le même visage c'est plus le même visage des citoyens qui ont effectivement il a raison de dire ça à Jean-Christophe qui sont fait secouer par Jean-Marc Furlan pas sur leur manque d'application c'est certainement sur le fait que c'était quart de finale et qu'on joue pas toutes les années faire confiance à Jean-Marc Furlan Xavier pour faire trembler les murs en tout cas il a été bien entendu par ses joueurs et encore une fois à la pause avec cette marque de 0-0 on était loin de penser que les Nancyens allaient revenir à l'envers Jean-Marc Furlan il aurait dû passer dans le vestiaire de Nancy et en mettre une couche aussi ça aurait arrangé certainement parce qu'ils sont revenus sur un tout autre visage et très très à bord pour ce gros de période on espère pour les Nancyens que ça va pas casser cette dynamique avec ce défi de l'impossible quand vous prenez 3-0 pour l'instant il n'y a que 3-0 mais quand vous prenez un 3-0 quand même sur un quart de finale c'est pas comme si vous perdiez un 0 à l'extérieur c'est quand même une frange défaite on sera attentif à la réplique des Nancyens contre Evian à Marcel Picot dimanche surtout comme l'a expliqué Patrick Gabriel qu'il avait un peu plus de temps pour bien récupérer puisqu'il jouait dimanche et qu'il jouait mardi donc c'était pas un problème c'est dommage parce que c'est sacrifié un quart de finale de coupe de France ça aurait permis aussi d'avoir une bulle d'oxygène assez d'anciens et pour l'instant les stacks a été trop fort en seconde période Rincone qui n'était pas attaqué avec Maxime Coulin et la jeune Yamici et voici Rincone allez pour revenir défier Vincent Muratori Marcos ça fonctionne plutôt bien mais il a très bien lui c'est parce que la trajectoire ce ballon n'est pas sorti la relance elle est compliquée elle est dangereuse Marcos Julien Fosurio il a raison non mais il a raison sur le geste qu'il fait ça veut dire qu'on doit lui parler parce que lui il est dans son action et on doit le suivre c'est bien c'est bien les Troyens qui tentent extérieur du pied de Jamel Bakar avec Abdou Koulibaly le centre pied gauche c'est fuyant c'est trop loin c'est les Troyens qui sont quand même bien dans leur match parce qu'ils sont montés petit à petit en puissance ils ont peiné en première période à contourner cette défense renforcée des Nancéens mais qu'on trouvait la solution en seconde période la faute sur Marcos la faute de Vincent Muratori qui vient s'excuser tout de suite et on aura vu l'abattage le bon match avec beaucoup de générosité de la part de Fabrice Nsacala vous l'avez souligné de Mathieu Saunier de Jérémy Bréchet oui c'est tout un collectif il y a eu très peu de ça méritait peut-être un carton jaune sur cette action mais non je crois que c'était elle est montée petit à petit en puissance elle a éprouvé beaucoup de difficulté dans les 30 premières minutes à se jauger par rapport au système des Nancéens mais à l'arrivée n'a jamais abdiqué n'a jamais baissé les bras et surtout ils sont revenus en seconde période avec des meilleures intentions que les Nancéens qui ont qui eux par contre ont l'impression d'avoir loupé complètement leur seconde période les supplantaires aimeraient peut-être que ça dure encore ça va durer encore 60 secondes très précisément il reste 1 minute 30 au minimum et on pourrait voir une ville Galetane en ébullition rêver du Stade de France de cette finale le 31 mai prochain ce sera un vendredi soir d'abord il y aura les demi début mai le tirage sort demain soir l'air de rien c'est une bonne répétition pour dimanche Galetane 3-0 c'est le score idéal c'est vrai la frappe va être reprenlevée c'est vrai c'est peut-être avec un peu plus de difficultés je pense mais en tout cas on essaiera de faire notre maximum pour essayer d'embêter cette équipe lyonnaise on vous rappelle dans quelques minutes on prendra la direction de Geoffroy Guichard à Saint-Etienne pour suivre le deuxième quart de finale de cette coupe de France Saint-Etienne accueille Lorient on trouvera Christophe Bureau Sylvain Wilter Karine Galli et puis on décortiquera toute cette journée de coupe de France avec ce soir de coupe avec Guillaume Di Grazia je vois encore Nseka là gros match gros de seconde période plusieurs actifs et là voilà il remet les gaz et il a encore du jus l'hôtesse qui vient de rentrer est quand même en difficulté il n'avait pas débattu comment c'est le match il était rentré assez vite Jordan Letiès je reste persuadé je reste persuadé que la chaleur les premiers grosses chaleurs on a un corps qui n'est pas qui n'est pas habitué c'est très très lourd on repose lui il est ravi de retrouver ces bonnes températures c'est valable pour les deux équipes Thomas mais là il y a vraiment un gros coup de pompe c'est terminé la victoire de l'Estac 3 étant demi-finale de la coupe de France victoire 3 à 0 contre cette équipe de Nancy début de Jérémy Bréchet de Julien Fossurier et de Fabien Camus l'Estac 12 ans après retrouve les demi-finales de la coupe de France de Julien Fossurier